... Nick Carter et son épouse Lorraine attendent leur troisième enfant. Alors que la comédienne a subi plusieurs fausses couches au fil des années, C.S.T. dans les colonnes du magazine People qu'elle a révélé que sa grossesse était une surprise complète. J'étais tout à fait décidé à avoir deux enfants et je m'étais préparé à cela et pris des dispositions pour cela. A déclaré l'épouse du chanteur des Backstreet Boys. Nous allions avoir deux enfants et ce fut une surprise. Je n'ai découvert que j'étais enceinte à 5 mois et demi de grossesse. Je n'avais aucun symptôme, je n'avais pas tout ce qui indique que j'étais enceinte. Un jour, j'ai senti quelque chose bouger dans mon corps et j'ai dit, Nick, il y a quelque chose qui cloche. Je pense que j'ai besoin d'aller chez le médecin. Quelque chose ne va pas. Je n'étais pas censé pouvoir avoir plus d'enfants, donc je n'aille jamais supposer que j'étais enceinte, a expliqué Lorraine Carter. Ensemble, Nick Carter et son épouse ont déjà deux enfants, Odin, 4 ans, et Surge, 15 mois. Émue de porter la vie à nouveau, la jeune femme a expliqué, je pensais que j'avais une tumeur parce que je ne pouvais pas être enceinte, juste à cause de mes antécédents médicaux et des choses que j'ai faites pour m'assurer d'avoir mes deux enfants. Même Nick, quelques semaines auparavant, parlait de la possibilité d'obtenir une mère porteuse, peut-être d'avoir un troisième enfant. C'était juste quelque chose dont nous parlions. De son côté, Nick Carter a ajouté, avec tout ce que 2020 a donné au monde entier, je le considère comme une bénédiction. Nous aimons nos deux enfants et nous sommes fiers d'être de bons parents. J'ai juste dû lâcher Frise en 2018, le couple avait révélé avoir perdu une petite fille après une fausse couche. Cependant, Lorraine Carter a révélé à People qu'elle en avait subi plusieurs, ma dernière, celle avant Surge, est arrivée alors que j'étais au deuxième trimestre, ce qui est plus traumatisant et il y a beaucoup de choses en jeu. Alors que la jeune femme dit qu'il n'y a pas de bonne façon de pleurer la perte d'un enfant, elle a appris de précieuses leçons en cours de route. Elle a ainsi expliqué, je dois juste lâcher prise parce que vous réalisez que lorsque vous faites des fausses couches et que vous avez du mal à rester enceinte, vous n'avez aucun contrôle. Peu importe ce que vous faites, quelles que soient les vitamines que vous prenez, quelle que soit votre alimentation saine, que vous n'utilisiez pas de produits contenant des produits chimiques, peu importe. Peu importe. Si votre corps est d'accord, ça va se faire tout seul. Alors j'ai juste dû lâcher prise parce que je fais vraiment ce que je peux faire et puis à part ça, j'ai appris que je n'aille aucun contrôle. Ce n'est pas ma faute, ce n'est pas la faute de Nick. Ce n'est pas la faute de personne. Si est-il juste le destin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada